Bonjour tout le monde, aujourd'hui on commence la troisième section de notre parcours ensemble où on va parler d'optique physique. Il va y avoir différents sujets qu'on va vouloir traiter. Au cours des prochaines semaines, on va parler notamment d'interférence, de diffraction et de polarisation qui sont trois phénomènes qu'on ne peut pas traiter avec la théorie telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, avec la théorie de la lumière qu'on avait en optique géométrique. Pour cette section-ci, on va avoir une approche un petit peu différente, on va avoir une approche un petit peu plus historique. Jusqu'à présent, on a vu plusieurs résultats théoriques, mais on va s'intéresser cette fois-ci un petit peu plus à l'approche expérimentale qui nous a mené aux différents résultats qu'on a. Donc la grande question qui va nous guider dans la prochaine section, ou au moins pour les deux, trois prochains cours, ça va être de déterminer la lumière, c'est quoi exactement. On pourrait avoir plusieurs raisons de s'intéresser à cette question-là, mais une des plus intéressantes, c'est le fait que c'est un cas très représentatif de la façon dont la science se fait aujourd'hui. On a plusieurs acteurs qui sont impliqués, qui ont des opinions différentes. On a plusieurs expériences qui vont venir justifier notre prise d'opposition à la fin. Et on a un consensus qui est long à établir. Parce qu'en théorie, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce que vous avez probablement vu dans vos cours au secondaire, c'était la méthode scientifique dans un monde parfait où on avait questions, hypothèses, expériences et analyses. Au sein d'une, avec une seule expérience, on permettait toujours de régler complètement la question. Il n'y avait plus d'ambiguïté. Dans la réalité, on va voir que ce qui se passe est beaucoup moins clair. Donc, avant même de parler du phénomène d'interférence en soi, je veux qu'on prenne un petit moment pour parler du contexte historique dans lequel les expériences dont on va parler dans la prochaine section ont lieu. On est à une époque où la science comme on la connaît aujourd'hui commence à se développer. Et on connaît plein de résultats. On a de la science qui a été faite au Moyen-Âge, on a de la science qui a été faite même à l'Antiquité, qui nous montrait plein de résultats intéressants en optique, notamment. Mais le tout commence à vraiment se formaliser. Donc, on est dans les années 1650 à 1700 environ. Et on est à la recherche d'un modèle scientifique qui nous permet d'expliquer la lumière, c'est quoi exactement. Et notamment, ce modèle-là doit être en mesure d'expliquer les phénomènes de la vie de tous les jours. Donc, ça doit être en mesure d'expliquer la réflexion, qu'on connaissait bien déjà à l'époque, l'idée selon laquelle si j'ai un rayon incident, mon rayon réfléchi va devoir revenir avec un angle par rapport à la normale qui est le même que l'angle incident. Le phénomène devrait aussi être en mesure d'expliquer la réfraction. Et à l'époque, on avait réussi à quantifier le phénomène de réfraction. On avait déjà eu Sinelle-Descartes qui avait postulé, donc deux scientifiques, Sinelle et Descartes, qui, respectivement, avaient trouvé notre règle N1-Cinθ1 égale N2-Cinθ2 pour expliquer la réfraction. Par contre, on n'avait pas de modèle qui venait expliquer ce qui passait. Et un autre phénomène qui était de moindre importance, mais dont on avait vu plusieurs exemples, c'était le phénomène de dispersion, l'idée selon laquelle, si on fait passer de la lumière à travers un prisme, on va observer plusieurs couleurs différentes. On a deux modèles différents qui sont en compétition pour expliquer qu'est-ce que la lumière. Le premier, c'est le modèle corpusculaire, qui est finalement de se représenter la lumière comme étant plein de petites particules qui voyagent. C'était le modèle qui était présenté notamment par Newton, et il y avait plusieurs intérêts à ça. Premièrement, ça recoupe la théorie qu'on connaît déjà en mécanique et ça nous permet de bien expliquer quand même pourquoi est-ce qu'on aurait des réflexions. L'idée d'un angle incident qui est le même que l'angle réfléchi, on pourrait aussi bien avoir ce phénomène-là avec des balles de billard qui rebondissent sur une surface. Ça nous permettait aussi quand même d'avoir quelque chose qui peut expliquer la réfraction. On avait une théorie qui n'a pas nécessairement bien vieillie, mais il existait une théorie qui permettait d'expliquer la réfraction à partir de ce modèle-là. Et ça nous permettait également de bien représenter la dispersion de la lumière, au sens où si on avait différentes billes de différentes couleurs, ça nous permettait d'avoir un phénomène de dispersion. Donc, la lumière blanche, c'est la combinaison de toutes les billes et si jamais on la fait passer à travers un prisme, il y a un processus de sélection qui fait en sorte qu'on observe seulement les couleurs de façon séparée. De l'autre côté, on avait un autre modèle qui était en compétition qui est le modèle ondulatoire qui était soutenu principalement par un physicien néerlandais qui s'appelait Christian Huggins. et qui est souvent présenté comme étant le modèle, le vrai modèle, ou le modèle qui avait raison par opposition au modèle de Newton qui avait tort. Si on porte attention par contre à ce que Huggins nous disait pour vrai, oui, Huggins avait raison sur certaines choses, mais il avait également tort sur d'autres. On parle dans son modèle d'une onde qui serait une onde longitudinale, alors qu'aujourd'hui, on sait que la lumière est une onde transversale, qui voyageait à travers un milieu qui nommait l'éther. Et on va voir plus tard dans le cours d'autres expériences. Il y a notamment l'expérience assez célèbre de Michelson et Morley qui a démontré que l'éther, ce n'est pas un concept valide à ce jour. Donc, il y avait certaines limites, mais le concept de la lumière en tant qu'onde méritait quand même le détour pour certaines raisons. Notamment, ça nous permettait de bien expliquer la réflexion, ça nous permettait de bien expliquer la réfraction. Vous avez les explications par le modèle de Huggins dans votre cahier au chapitre 4. Et ça nous permettait également de bien expliquer pourquoi est-ce que si on a deux faisceaux qui se croisent, les faisceaux ne vont pas interagir l'un avec l'autre. Mais jusque-là, on n'a pas de gros avantages majeurs d'un modèle par opposition à l'autre. À l'époque, on est vraiment dans une espèce de situation où on est dans un inconnu. Mais il y a un avantage majeur qui a favorisé le modèle de Newton, le modèle corpusculaire pendant très très longtemps. Et c'est tout simplement la renommée de Newton. Les gens connaissaient Newton et l'idée qui est pu avoir tort était absurde aux oreilles de bien des gens. Si bien que le modèle ondulatoire a pendant longtemps été laissé carrément de côté au profit du modèle corpusculaire de Newton. Avant de continuer, je vous inviterai tous à prendre quelques minutes et à aller lire la section 4.3 de votre manuel. Pas nécessairement tout comprendre, simplement passer au travers, avoir une première lecture. Là, il y a plusieurs éléments dans les prochaines sections qu'on va voir ensemble qui vont demander peut-être un petit peu de retouches, un petit peu de réflexions supplémentaires. Donc ça aide de juste passer une fois au travers de la section sans trop se soucier de tout comprendre. On se retrouve tout de suite après pour plus d'explications sur le principe de Huygens. On va maintenant parler d'un principe important qui va nous servir pour la suite qui est le principe de Huygens. Certaines personnes le voient avant lorsqu'on arrive pour parler de réfraction, d'autres personnes le voient plus tard. J'ai préféré attendre maintenant parce qu'on arrive au point dans la matière où c'est vraiment un élément essentiel pour être en mesure de comprendre la suite. Et Huygens, pour expliquer sa théorie, a utilisé ce principe-là qui est vraiment très ingénieux et qui est une façon un petit peu différente de penser les ondes. Le principe de Huygens s'énonce ainsi. Chacun des points d'un front d'onde agit comme une source secondaire émise avec la même phase. Les ondes secondaires, qui sont aussi appelées ondelettes de Huygens, vont interférer entre elles et la superposition de ces ondes-là va nous donner l'évolution du front d'onde. Ça a l'air un petit peu abstrait. On va le voir en une dimension et deux dimensions. Le principe en une dimension est assez simple. L'idée étant, quand on dit que chaque point d'un front d'onde agit comme une source secondaire, notre front d'onde, lorsqu'on est en une dimension, ce serait la crête de notre onde. Donc, normalement, ce qu'on aurait, c'est si on a quelqu'un, si on a une source, donc imaginons une personne ici, et que la personne actionne un ressort. Ce que cette personne-là serait en train de faire, cette personne-là créerait une crête, ramènerait le ressort à l'équilibre, et on aurait une propagation de cette crête-là vers l'avant. Ce que le principe de Huygens nous dit, c'est que j'ai la création avec la source directement ici, ou que ma source soit ici et que ma crête soit un petit peu plus loin, la situation ici est complètement équivalente pour le point rouge. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que ma crête, en fait, c'est elle qui va créer l'onde suivante. Parce que mon personnage ici, appelons-le, disons Charlie, Charlie crée une onde, mais une fois que l'onde est créée, son travail est fait. Ce n'est pas la personne qui est ici qui va venir affecter le point, notre X rouge. Ce qui va affecter notre X rouge, c'est le bout de ressort qui est directement à côté. Donc, l'onde voyage toujours de proche en proche, et que j'ai une vraie source, ou que ce soit simplement une crête qui agisse là-dessus, la conséquence va être la même. Donc, ma crête, ou mon front d'onde, va agir pour vrai comme une source. Souvent, c'est présenté comme un artifice mathématique, mais mathématiquement, c'est la même chose, et les conséquences sont exactement les mêmes. Maintenant, si on regarde la situation en deux dimensions, on pourrait dire, imaginons qu'on a une source ici, qui est notre point noir, qui a créé un front d'onde, et notre front d'onde est rendu entre A et B. Donc, ça nous donne un arc de cercle situé entre A et B. Ce que le principe de Huygens nous dit, c'est que chacun des points sur ce front d'onde-là va agir maintenant. Donc, on prend le temps où le front d'onde est rendu à A et B. À ce moment-là, chacun des points sur A et B va agir comme une source. Chacun de ces points-là va créer lui-même un front d'onde, un front d'onde circulaire aussi. Et après un temps delta T, un temps quelconque, mon onde, par exemple, qui est situé exactement au point A, pourrait s'être propagé en me donnant un arc de cercle ici qui est rendu au point C. Si tous mes points m'ont créé des front d'onde, tous ces front d'onde-là vont être à la même distance. Mon onde voyage à la même vitesse partout ici. Et donc, je vais avoir, sur l'arc entre C et D, je vais avoir une superposition ici de toutes les crêtes. Et ce que je vais observer, c'est un seul front d'onde qui est rendu ici. Donc, ça c'est pour le principe pour la propagation d'une onde. Évidemment, pour l'instant, cette représentation-là nous complexifie un petit peu la vie. c'est un bon outil pour comprendre comment les ondes se propagent. Mais, je pense que la majorité d'entre vous, pour l'instant, préfèrerait utiliser simplement le modèle qu'on a déjà vu plutôt que de traiter ça comme étant une infinité de sources. Par contre, on va avoir certaines circonstances où ce phénomène-là va devenir particulièrement utile, notamment lorsqu'on va regarder les expériences en interférence qui font souvent, souvent, recours à ce principe-là. On va maintenant parler spécifiquement du principe d'interférence. Donc, on entre enfin à pieds joints dans la nouvelle matière avec un petit détour pour bien comprendre tout ce dont on va parler. Cette fois-ci, je vous envoie faire une petite lecture à la section 2.7 de votre manuel. Donc, la même chose est expliquée au début du chapitre 6, simplement, l'explication à la section 2.7 est un petit peu plus claire. Donc, on va parler dans cette section-là des conditions pour une interférence constructive et destructive. Ça va vous ramener un petit peu à l'équation que vous aviez déjà démontrée dans les exercices. On se retrouve tout de suite après pour une discussion sur conditions d'interférence constructive destructive. Donc, ça y est, c'est fait. On peut continuer à ce moment-là avec notre discussion sur l'interférence. L'interférence de deux ondes va arriver dans certaines conditions spécifiques. Il y a plusieurs conditions qui doivent être rencontrées, mais les principales, c'est qu'il faut qu'on ait une source qui se rapproche d'une source ponctuelle. Si on a une source étendue, ça va être excessivement difficile d'avoir de l'interférence. Donc, on veut avoir une source qui semble provenir d'un seul point ou d'une série de point. Je ne veux pas avoir simplement le soleil qui me prend un degré complet dans le ciel. Je ne serai probablement pas en mesure de faire de l'interférence avec ça. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin d'avoir une source typiquement qui serait monochromatique. Donc, qui contient une seule couleur pour être en mesure de vraiment observer mon effet. Mais la condition la plus importante est de loin, c'est que je dois avoir des ondes qu'on dit qui sont cohérentes. Ce que ça veut dire des ondes cohérentes, ça veut dire que mes ondes doivent avoir la même longueur d'onde, même fréquence, mais que si je regarde mon onde, il n'y a pas de moment où mon onde se coupe. Il n'y a pas de moment où mon onde arrête et commence plutôt que d'avoir plusieurs petits segments qui est ce qu'on observerait normalement si on a une source classique. Si je prends la lampe qui est à côté de moi ici, c'est une source qui est incohérente parce que plutôt que de m'envoyer un long sinus, cette source-là va m'envoyer plein de petits segments un à la suite de l'autre. Mais là, ça devient difficile d'organiser ces segments-là de façon à vraiment avoir une onde qui est inversée par rapport à une autre et avoir une interférence par exemple destructive ou d'avoir les deux segments qui ont les deux segments en phase et d'avoir une interférence constructive. Donc, ce que je veux, une des premières étapes, c'est de trouver un moyen comme ça de me créer une onde qui serait une source qui serait cohérente ou au minimum qui est cohérente sur une certaine durée, sur une certaine longueur. On va voir différentes façons de le créer. Dans un laboratoire aujourd'hui, la façon typique d'avoir une onde, un exemple typique de source qui serait cohérente, ce serait un laser. Un laser, ça nous crée des ondes qui sont toujours à la même longueur d'onde. Ça nous crée un faisceau dans lequel on a toujours la même longueur d'onde et tout ce qui est dans l'onde est en phase. En plus de ça, ça va typiquement avoir ce qu'on appelle la longueur de cohérence. Donc, l'intervalle de longueur sur lequel j'observe un beau sinus va être assez long. Plutôt que d'avoir plusieurs petits segments découpés un petit peu partout, je vais avoir vraiment une longue section d'onde sur laquelle je vais avoir un beau sinus qui va être dessiné. Donc, si j'ai maintenant, je me suis intéressé aux conditions de ma source, je me suis assuré que j'ai une source qui est, qui a une bonne longueur de cohérence, je me suis assuré que c'est une source ponctuelle. Si je prends deux sources comme ça qui sont cohérentes, qui sont ponctuelles, je vais pouvoir m'intéresser à l'effet d'interférence que ces deux sources-là vont créer. Donc, pour avoir de l'interférence, il faut toujours que j'ai deux zones différentes qui aboutissent au même point. Ils peuvent avoir pris plein de chemins différents, ils peuvent provenir de différentes sources, ils peuvent provenir de la même source, mais dès que j'ai deux zones qui arrivent au même endroit, je vais avoir de l'interférence. Et les conditions d'interférence vont toujours dépendre de la phase lorsque mon onde arrive. Si mes deux ondes arrivent en phase, que les deux ondes arrivent sur un maximum ou sur une crête, je vais avoir de l'interférence constructive. Si mes deux ondes arrivent sur un creux, je vais avoir de l'interférence constructive encore, mais cette fois-ci, mon interférence est sur le creux. Et si les deux sont en opposition, je vais avoir une interférence qui va être destructive. Il y a différentes façons de créer une différence de phase comme ça. La première, c'est la différence de marche, où mes deux ondes n'ont pas parcouru le même chemin et ont parcouru des distances différentes. La deuxième, c'est d'introduire un délai dans un des parcours. Donc, si on parcouru la même longueur, il se peut que les deux ondes n'aient pas parcouru la même longueur dans le même temps. Si, par exemple, ils passent dans deux milieux différents, il y a une des ondes qui peut arriver avant la deuxième. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le délai. Et la dernière, c'est d'avoir une réflexion quelque part dans le parcours. Si j'ai une réflexion, tout dépendant si ma réflexion est dure ou molle, vous vous rappellerez que mon onde est réfléchi soit du même côté ou va être réfléchi inversé par rapport à l'onde incidente. Donc, l'inversion comme ça, on va pouvoir la représenter comme un déphasage d'une demi, d'un demi-cycle, donc un déphasage de pi, à ce moment-là, pi radiate. Ici, on a un exemple de déphasage causé par une différence de marche. Ici, j'ai mes deux sources, source 1, source 2, qui aboutissent au même point. Donc, évidemment, chacune de ces sources-là envoie des ondes dans toutes les directions, mais on s'intéresse au point. Ici, je crois que le point, c'est le point A. Donc, on s'intéresse au point A et la distance parcourue par une de mes sources va être plus grande que la distance parcourue par l'autre. Et la différence entre les deux, on va la noter par la lettre grecque delta ici. Évidemment, si j'ai parcouru une longueur d'onde de plus, j'ai fait un cycle de plus. Pour le reste, on peut le déterminer facilement avec une petite règle de 3 ici. donc le déphasage divisé par 2π va toujours être égal à la différence de pas divisé par lambda, la longueur d'onde. La deuxième façon d'introduire un déphasage, c'est d'introduire un délai. Et comme je vous disais, le délai va typiquement être causé par un parcours qui va avoir traversé une substance différente. Donc, je vais avoir une onde qui va avoir voyagé à une certaine vitesse, mon autre onde va avoir voyagé à une vitesse différente. et la différence entre les deux, avec la différence de vitesse, on va être en mesure de déterminer c'est quoi le temps supplémentaire pris par une onde versus le deuxième. Cette différence supplémentaire-là, on va la noter par la lettre, par la variable delta t. Et delta t sur une période va être égal au déphasage divisé par 2π. Toujours. La dernière façon d'avoir un déphasage, c'est par réflexion. Donc, si j'ai une onde d'incident ici qui réfléchit en dessous de mon axe, j'ai une réflexion dure, et cette réflexion dure-là va correspondre à un déphasage de π. Plus π, moins π, ça n'aura pas d'importance, mais je vais avoir inversé mon onde. Ça ici, c'est vraiment particulier aux ondes sinusoïdales, c'est la situation où on va pouvoir considérer qu'on a un déphasage de π, mais toutes nos ondes lumineuses vont toujours être représentées par des ondes sinusoïdales. Si jamais on a une réflexion molle pour sa part, j'ai mon onde d'incident ici, et quand je vais repartir en sens contraire, je vais repartir exactement dans la même situation que celle où, que dans la situation où je m'en venais, donc je n'aurai aucun déphasage qui va être intégré ici, mon déphasage va tout simplement rester de zéro. On arrive maintenant à la partie où on peut discuter spécifiquement de l'expérience des fentes de Jung. C'est la première fois où on va vraiment mettre en contexte un problème d'interférence, et cette expérience-là est excessivement célèbre. C'est de loin une des expériences les plus célèbres qui existent en physique. Si vous vous rappelez, au début de la session, je vous avais amené dans le local de laboratoire pour voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'on faisait passer de la lumière à travers des petites fentes étroites, et on avait observé, je vous avais dit ce qu'on devrait observer, c'est une ombre, on avait un laser qui éclairait une petite fente, et on observait à l'extrémité sur le projecteur toute une série de patrons étranges beaucoup plus larges, donc on n'avait pas simplement une ombre qui était créée. Et ce montage-là que je vous avais montré, c'était une version, si vous voulez, de l'expérience célèbre des fentes de Young. L'expérience est l'une des premières preuves qu'on a qui est à peu près irréfutable du fait que la lumière est bel et bien une onde. Mais Young avait un problème principal sur lequel il fallait qu'il travaille, c'est le fait que Young n'avait pas de source de lumière cohérente. C'était excessivement difficile d'avoir une source ponctuelle cohérente et il a trouvé une petite solution assez astucieuse à ce problème-là. L'idée était que Young allait faire passer la lumière à travers un premier, une première fente, un premier point de la grosseur d'une tête d'épingle ici, et ce qu'on avait de l'autre côté, c'était la lumière du soleil. Donc j'ai la lumière du soleil qui passe à travers un seul point et ici je me retrouve à avoir une source. Ici j'ai des ondes qui arrivent parallèlement, je n'observe pas vraiment de courbure considérant la distance que j'ai par rapport au soleil et j'ai un seul trou. Donc ce qui arrive, c'est, vous vous rappelez du principe de Huygens, j'ai un seul point ici qui peut agir comme source. Donc normalement, mes fronts d'onde, tous les points de mes fronts d'onde agissent comme une source et ça fait en sorte que mon front d'onde se propage normalement. Ici, tout à coup, tous les autres points de mon front d'onde ne sont plus en mesure d'émettre à part celui situé exactement à cet endroit-ci. Donc ce point-ci va vraiment agir maintenant comme une source ponctuelle. Et j'ai une source ponctuelle, donc ici j'aurais mes rayons ou plutôt mes fronts d'onde qui seraient circulaires un petit peu partout et qui vont rejoindre deux autres points à cet endroit-ci. Donc deux autres points qui vont maintenant agir aussi comme des sources ponctuelles. Mais si les deux points sont proches l'un de l'autre, ce qui va arriver c'est qu'ils vont subir la même onde. Donc comme les deux points ici font partie du même front d'onde, on s'assure que ces deux points-ci vont être en phase. Et de cette façon-là, c'est le principe astutieux que Young va utiliser pour avoir deux sources cohérentes l'une avec l'autre. Et maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe sur l'écran qui va être situé plus loin lorsque Young éclaire ces deux points-là ou éclaire tout ce système-là avec la lumière du soleil. En théorie, si la lumière est bel et bien constituée de particules, plus j'ai de particules, plus je devrais avoir de lumière et c'est tout. Peu importe comment est-ce qu'elle arrive, je devrais en avoir plus. Et c'est ce qu'on a comme modèle ici. Excusez-moi, c'est ça qu'on a comme modèle dans la situation ici. On nous dit si j'éclaire mes deux sources ici, je devrais observer plus de lumière au centre parce que ce point-ci est éclairé par mes deux sources. Donc ici, on regarde ici et ici. Entre les deux, je devrais observer plus de lumière et il devrait y avoir des zones ici qui sont éclairées par seulement une des deux sources. L'approche ondulatoire, elle par contre, a une prédiction différente. Elle nous dit si jamais j'éclaire que j'ai mon soleil ici qui éclaire seulement une de mes deux sources, seulement une de mes deux fentes, à ce moment-là, je devrais observer un patron assez standard où j'ai seulement plus de lumière au centre vis-à-vis et moins sur les côtés. Si j'éclaire seulement l'autre, même chose. Mais lorsque j'éclaire les deux en même temps, comme les deux sont cohérentes l'une avec l'autre, je devrais observer un patron d'interférences ici. Je devrais avoir des endroits où mon onde va avoir voyagé une plus petite distance à partir d'une de mes deux sources qu'à partir de l'autre, de telle sorte que les deux ondes vont s'annuler. Donc ici, je vais pivoter pour qu'on aille regarder une petite simulation. Donc c'est Benoît Laroche, un autre enseignant de physique qui nous a préparé ce montage-là, qui est super intéressant. Ici, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe, comment est-ce qu'on a eu ici notre source cohérente qui nous ferait des frondons de plat. Dans l'expérience de Young, c'était notre petit point éclairé par le Soleil qui est à une grande distance ici, de telle sorte qu'on peut considérer que mes fronds d'onde arrivent pratiquement à plat. Donc on fait l'approximation de la grande distance pour avoir des fronds d'onde parallèles les uns aux autres comme on avait vu la semaine dernière. Et ici, j'ai mes crêtes qui sont représentées par des traits verts et mes creux qui sont représentés par des traits rouges. Et si je regarde, je peux mettre ça sur pause, ici je vais avoir mes fronds d'onde qui arrivent et qui tout à coup lorsqu'ils arrivent à la source. Je vais m'attendre un petit peu. Ouais. Ah, malheureusement ça s'en va. Ça va me servir de source ponctuelle ici. Et vous allez voir des fronds d'onde comme ça qui se propagent. Si on ne les a pas tous mis, on a simplement mis une crête et un creux. Ça va en faire un nouveau dans deux petites secondes qui vont se propager comme ça. Et là, on va s'intéresser à l'onde qui s'en va à un point en particulier. On va s'intéresser d'abord à l'onde qui s'en va au centre. Si je regarde directement à mi-chemin, je vais avoir de l'interférence parfaitement constructive ici. Si je m'éloigne maintenant que je vais plutôt voir je devrais être en... Ouais. Que je vais plutôt voir ici, je vais voir que mes deux ondes ne vont pas avoir parcouru la même distance. en fait, la différence de longueur ici va correspondre à... Et là, on peut faire un zoom ici. La différence de longueur va être telle que lorsque mes deux ondes s'approchent, vous voyez ici, elle se trouve en opposition de phase. Et je vais toujours avoir, si on regarde attentivement ici, je ne sais pas si je peux... Ouais, elle se met encore plus. On va faire pause. Je ne suis pas en mesure de faire pause mais on va juste faire un clic de droit plus loin et on devrait être en mesure de le voir. Donc ici, je vais avoir toujours, vous voyez, un trait rouge. Les traits rouges correspondent à mes creux. Donc le trait rouge de mon ombre du bas va toujours arriver exactement en même temps que le trait vert de mon ombre d'en haut. Mon trait vert, je vous rappelle, c'était la crête. Le trait rouge, c'était le creux. Si les deux arrivent au même moment, eh bien, nécessairement, j'ai une interférence destructive. Et ça ici, ça veut dire que la distance que j'ai parcourue, la différence de distance correspond à exactement la moitié de la longueur d'onde. Et si je laisse ça aller, là, ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que j'ai un creux qui arrive en même temps qu'un sommet. C'est que tous mes creux vont arriver en même temps que mes sommets et vice-versa, de telle sorte qu'à n'importe quel moment, je vais avoir une interférence destructive ici. Ça, ça va arriver ici lorsque j'ai une différence et ça va arriver plus loin aussi lorsque je vais avoir deux, trois, quatre différences où je vais ajouter en fait une longueur d'onde en termes de différence. Donc ici, je suis à une demi-longueur d'onde, bien la prochaine fois, je serai à une longueur d'onde et demi. J'aurai une différence de phase, non pas de pi, mais de, non pas de pi, non pas de deux pi, mais de trois pi. Oui, de trois pi. Si je reviens maintenant ici, l'autre chose qu'on peut regarder et qui va revenir souvent, zoom avant, c'est qu'on va avoir, lorsqu'on regarde loin de l'onde, on va s'intéresser ici au parcours supplémentaire. PS pour parcours supplémentaire fait par une onde par rapport à l'autre. Ici, la distance supplémentaire, si on le remet sur pause, je devrais être capable de le faire ici. OK. Donc ici, on est placé de telle sorte que la différence de longueur parcourue entre, ou de distance parcourue entre mon onde du haut et mon onde du bas, c'est la longueur qui est ici. Et cette longueur-là est égale à exactement une longueur, à exactement, pardon, une demi-longueur d'onde. La distance entre le rouge, c'est mon creux, et mon vert, ma crête. Je ne vous corresponde à celle-ci. maintenant, vous pouvez passer à la prochaine vidéo pour qu'on s'intéresse un petit peu plus spécifiquement au calcul derrière ça. Mais à ce point-ci, ce que je veux vraiment que vous saisiez, c'est le raisonnement derrière et comment est-ce qu'on arrive à des conditions d'interférence constructive et destructive.